France 2 a dominé les audiences avec le crossover Astrid, Raphaël et Alexandra Heureux. De son côté, TF1 s'impose sur les cibles commerciales avec les NRJ Music Awards. Tandis que Recherche Appartements ou Maisons sur M6 enregistre un score faible, le vendredi 1er novembre 2024. Ce vendredi 1er novembre 2024, TF1 proposait la 26e édition des NRJ Music Awards. La cérémonie musicale animée par Nico Saliagas a respectivement réuni 3,57 et 2,82 millions de téléspectateurs, soit 19,1% et 26,1% de parts de marché sur les 4 ans et plus, entre 21h13 et minuit 15. Sur les cibles commerciales, l'émission événementielle a séduit 42% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 40% auprès des 25 à 49 ans, 49% sur les 4 à 10 ans et 55% auprès des 15 à 34 ans. Astrid, Raphaël et Alexandra Heureux leaders sur France 2. De son côté, France 2 programmait Astrid, Raphaël et Alexandra Heureux. Ce crossover des deux séries avec Lola Deweyre, Sarah Mortensen et Julie Depardieu a rassemblé 5,37 millions de curieux, soit 28,9% sur l'ensemble du public. La nouvelle saison des Apostrophes Astrid et Raphaël sera diffusée dès la semaine prochaine. Tandis que France 3 misait sur un documentaire intitulé « La télé des années 2000 ». L'émission a fédéré 817 000 passionnés, soit 4,9% de parts d'audience, entre 21h05 et 23h20. La seconde partie de ce documentaire, programmée entre 23h21 et 1h32, a convaincu 502 000 personnes, soit 8,5% du public global. Stéphane Plaza faible sur M6 M6 diffusait un numéro inédit de recherche « Appartements ou Maisons ». L'émission animée par Stéphane Plaza a respectivement attiré 1,12 et 1,16 millions de Français, soit 5,9% et 7% du public présent, dont 8,8% et 10% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, entre 21h14 et 22h59. En seconde partie de soirée, M6 a décidé de continuer à miser sur une édition inédite de recherche « Appartements ou Maisons ». Le programme a respectivement suscité l'intérêt de 603 000 et 431 000 fidèles, soit 5,9% et 8% de parts d'audience, entre 23h et 1h02. Olivier de Benoît sur C8 s'impose sur la TNT Sur la TNT, C8 a dominé les audiences avec « Le Petit Dernier », le spectacle d'Olivier de Benoît. Le One Man Show a convaincu 505 000 individus, soit 2,9% de parts de marché sur les 4 ans et plus. De son côté, Astérix et les Vikings sur Gouli résistent avec 402 000 amateurs, soit 2,2% sur l'ensemble du public.